Pierre Callier, vous avez présenté Vespo de Bourgogne dans le Quintet de Mercredi à Vichy, c'est vraiment une jument métronome, on ne peut rien lui reprocher. Oui, une régulière, qui fait tout le temps ses coulons, c'est assez facile à arriver. Bon départ, allez, elle va à droite, elle va à gauche, sinon l'air, tout le sable, efferré, efferré. Avec des juments comme on voudrait en avoir pas mal, dès comme ça. Est-ce que vous pouvez revenir sur sa dernière tentative à Cavaillon, elle n'a pas forcément été heureuse ? Cavaillon, oui, j'ai pris le trop bon parcours, mais bon, ça s'est pas trop mal passé après, elle a bien fini. C'est une jument qui va faire les parcours cachés, donc elle s'est arrivée pour essayer de prendre un bordeaux et puis après la faire finir. Est-ce qu'elle a gardé toujours la bonne forme au travail ? Au travail, elle a l'air bien, je pense qu'elle est au top. Elle retrouve Vichy, une piste qui lui plaît particulièrement, elle n'a jamais fini plus loin que 6ème sur 7 anneaux, avec 3 victoires à la clé. Elle semble avoir tout pour elle, malgré le rendement de distance. Oui, on est quand même à 5 mètres, il y en a du monde d'avant. Maintenant, après, les parcours cachés, il faut avoir le bonheur d'avoir le bon dos qui vous ramène sans trop forcer. Je ne sais pas si vous avez des courses cachées. Maintenant, la jument est bien, pourquoi pas être arrivée. Vous seriez déçu de ne pas être dans les 5 premiers, je suppose ? Pas déçu, oui, on est tout le temps déçu quand on n'est pas à l'arrivée. Mais bon, la jument, c'est au top. Je suis pratiquement sûr qu'elle va faire sa course. Sauf si dans le parcours, elle devrait finir dans les 5 premiers. Et peut-être même un peu mieux si d'aventure, le parcours est favorable ? Bah, gagner, gagner, il y aura du monde. On ne sera pas seuls en course. Mais bon, pourquoi pas ? Mais bon, le but, c'est de venir à les 3 premiers.